Dans N'oubliez pas les paroles, lundi 20 mars 2023, l'actuel maestro Charlotte a passé un nouveau cap important. En effet, elle est parvenue à remporter plus de 100 000 euros de gains et pourrait ainsi très vite faire son entrée dans les masters. Depuis plusieurs jours, Charlotte vit un rêve éveillé grâce à ses performances dans N'oubliez pas les paroles. Lundi 20 mars 2023, elle a une nouvelle fois remis son micro d'argent en jeu. Sans être trop inquiétée, elle a réussi à vaincre son adversaire et a ensuite fait le coup parfait lors de la finale de l'émission. Sur le titre de Céline Dion on ne change pas, elle n'a jamais hésité et a montré à quel point elle était redoutable. Elle a donc ajouté 20 000 euros à sa cagnotte qui affiche désormais 112 000 euros en seulement 15 victoires. Charlotte était très émue. « C'est trop bien. Je n'arrivais plus à me caler, je faisais des erreurs, donc là je suis trop contente », a-t-elle ainsi lancé. Nagui lui a rappelé qu'elle n'était plus très loin des meilleurs candidats de l'émission. En effet, il ne lui manque plus que 47 000 euros pour faire son entrée parmi les masters. C'est encore loin, a tout de même voulu temporiser Charlotte qui préfère garder les pieds sur terre et vivre les émissions les unes après les autres plutôt que de faire des plans sur la comète. En attendant, sa cagnotte continue d'augmenter et elle pourra sans doute réaliser l'un de ses projets, qui est de refaire sa terrasse. Charlotte va pouvoir réaliser certains de ses projets. « On avait acheté une maison qu'on avait un petit peu retapée à l'intérieur. Et on ne s'est pas du tout occupé de l'extérieur encore. Donc c'est un peu n'importe quoi. On aimerait une grande terrasse en bois pour aménager vraiment tout ça », avait ainsi expliqué la championne de « N'oubliez pas les paroles il y a quelques jours ». D'ailleurs, Nagui n'avait pas hésité à rigoler devant ses belles performances. « C'est un cauchemar pour nous 66 000 euros ». Elle est venue battre Louis, qui est parti avec une fortune. « On pensait nous, bonne nouvelle, il y a moins d'argent qui va partir. » « Pas du tout. » « Ça continue, c'est insupportable », avait déclaré en rigolant. « Sous-titrage Société Radio-Canada »